Yo ça va tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais changer le disque dur de mon ordinateur avec lequel je prends mes cours Donc il me fallait un SSD, juste un SSD, voilà, c'est tout Étant donné que je ne joue pas à deux jeux et que je ne fais rien de très gourmand sur mon ordinateur Je me suis donc orienté vers ce SSD, le Western Digital Green 2,5 pouces en 7mm C'est un disque dur SSD effectivement, alors là je nous le confirme quelquefois qu'on se serait trompé C'est tellement bête Alors celui-ci c'est la version 120Go, pourquoi je n'ai pas pris plus, pourquoi je n'ai pas pris moins Tout simplement parce que moi j'avais peur d'être assez rapidement en cours d'espace même en faisant rien Et pas plus, pourquoi ? Parce que 120Go j'ai déjà eu l'expérience avec mon MacBook Pro que j'ai revendu Pour des raisons financières, il n'y a pas de raison, ah ça ne marchait pas, non Ça marchait très bien mais j'étais à court d'argent J'avais un MacBook Pro comme je le disais, en 128Go qui fonctionnait très bien avec 128Go de SSD J'avais pas de soucis de place, je gérais aussi mon espace de manière assez drastique mais ça me plaisait, ça me convenait comme ça 120Go donc jusqu'à 545Mégaoctets secondes en lecture Je n'ai pas la vitesse d'écriture, on doit être sur du 300 et quelques je crois Pour de la bureautique c'est fantastique, enfin voilà Et puis à l'arrière vous avez un code barre avec un peu de publicité pour rester un digital Qui lui disent aussi acheter un disque dur mécanique à côté pour construire votre PC idéal Chose qui est totalement fausse puisqu'avec un SSD de grande capacité on peut très clairement remplacer un disque dur mécanique Je vais me faire tuer par... si je voulais un partenaire avec eux, bah c'est mort Je cherche de quoi couper le scotch Vous vous rappelez de ce petit gars il y a quelques années qui n'avait même pas un ciseau pour couper les scotches Bah c'est moi, ça recommence Alors dans cette baraque on a tout, on a des lumières, on a des trucs mais il n'y a pas de ciseaux C'est un truc de fou, il était caché il mire Bah je suis tout seul, attendez j'essaie de m'amuser Alors vu que c'est un unboxing complet et que vous allez passer une bonne soirée Ça me rappelle la bonne époque de Locan Sardari en disant ça Bah je vais vous faire devant vous, voilà Donc on va le faire à l'ancienne, est-ce que je me pose ou pas ? Oui je vais me poser, ce sera beaucoup plus simple Je me pose Donc alors on va ouvrir la petite bécane Puisque je suis quelqu'un de très sympathique au demeurant Je vais arrêter de crier parce que je suis juste derrière la caméra Quoique Donc on va découper le petit scotch qui se trouve juste ici On va le découper en mode gros blédard Je vais couper la boîte avec, c'est tout ce qui va arriver Alors ne bougez pas, je coupe ce petit scotch Oui là c'est bien et bien un disque dur de secours de Windows 10 Parce que voilà, je m'en suis fait un Parce que ça plante tous les 15 jours cette merde Donc après tout, pourquoi s'en priver ? Donc on va ouvrir ça, j'y arrive jamais Voilà, donc là on a un petit machin pour l'accrocher dans les magasins A l'intérieur de la boîte Je vais essayer de faire ça rapidement Histoire que l'upload ne mette pas un temps fou Donc on n'a rien, on a juste le disque dur Et puis à l'intérieur de la boîte il n'y a même pas un bon de garantie Rien du tout Donc là, on vous dit attention Il faut manipuler ça avec précaution Parce qu'il y a un risque avec l'électricité statique Donc c'est marqué, vous voyez ici Voilà, attention, etc, etc Bon on s'en fiche un peu Donc hop, ça on va le tirer de son petit socle Clac, voilà Donc là, je ne vous fais pas de dessin C'est le disque dur Il y a toutes les références dessus Il y a la petite étiquette toute propre dessus Il est très fin Je pense que ça va rentrer dans mon PC Parce que j'avais un problème en fait C'est que le disque dur que j'ai installé actuellement C'est un disque dur mécanique Il est trop épais Et du coup La coque en plastique de mon ordi en dessous Elle fait une bosse Au niveau du disque dur Donc bon, ça ne gêne pas beaucoup Mais ça fait un peu chier Je vais plier le plastique, c'est chiant Donc voilà pour le disque Je le pose de là, pas loin Et ça, c'est le guide de garantie Ça, c'est le chariot en plastique Qui venait dans le carton Le petit guide de garantie Je vais vous le montrer succinctement Mais ma foi, il n'y a rien Il y a juste du texte Dans toutes les langues possibles Imaginables En très petit Il faut lire entre lignes Et puis il y a des étoiles partout Enfin bref, c'est un truc scandaleux C'est un guide de garantie Donc voilà, ça tombe à terre Ce n'est pas grave Donc là, on a notre disque dur On va arracher le petit scotch ici D'électricité électrostatique de mes couilles Donc hop On va faire ça En mode méchamment énervé Bon, comme de par hasard Ça ne s'arrache pas Donc on va le couper au ciseau Voilà, c'est pas très grave On prend ses ciseaux Bim bam boum Ça dégage J'ai un ciseau qui ne coupe pas Fantastique Allez Putain, enfant de pute Bon, en fait C'est tellement bien fait Que tu ne peux pas l'ouvrir Putain Bande de cons Sans déconner Ça y est Hop Alors On va arriver A le découper gentiment Voilà J'ai découpé l'autocollant Tout va bien les amis L'opération s'est bien passé Donc bien sûr Vous vérifiez Si vous n'avez pas D'électricité statique Dans vos mains Et sinon Vous prenez le disque dur Et c'est fini Voilà Donc voici la bestiole Donc on est sur du 120 gigas En 2,5 pouces Je vous l'ai déjà dit Western Digital Bim bam boum Je vous montre Un petit peu en détail Donc on est sur du SATA standard Voilà C'est très léger Franchement C'est du C'est du plastique Alors ce qui va changer Avec les disques durs Plus chers C'est que celui-ci Est en plastique La coque ici Est en plastique Les autres sont en métal Voilà Souvent c'est de l'alu Ou juste de la ferraille Mais ça sera plus costaud En fait Là on est sur du plastique Bon bah c'est pas C'est pas plus mal Dans le fond A l'intérieur C'est juste une carte électronique C'est juste une carte électronique A peu près de la même taille Même peut-être plus petit Mais bon Et c'est relié à des ports SATA Voilà Donc voici le disque dur Donc ça je vais le mettre Dans ma bécane Je vous ferai C'est la prochaine vidéo En fait Je vais pas tout faire ici La prochaine vidéo En fait C'est comme celui-ci En fait C'est un Lenovo J'ai un PC comme ça Moi Donc vous voyez Elle est dans la pénombre Si je mets un peu de lumière Vous voyez pas plus Mais bon C'est juste un PC portable Donc comme je vous le disais Je vais mettre Ce disque dur Dans mon ordi Donc je vous ferai une vidéo Pour vous montrer Comment on change Un disque dur Sur un ordinateur portable Cette fois-ci Un Lenovo En fait J'aime bien faire Ce genre de vidéo Donc j'en fais Autant que je peux en faire Voilà Vous savez tout Donc ça c'est pour la prochaine vidéo La vidéo d'après Ce sera sans doute La configuration gamer Que je vais bientôt avoir Juste là derrière Sur mon bureau Je vais vraiment avoir un truc Qui va poutrer sa maman Ça va être génial Pour faire les montages vidéo Et puis pour jouer à des jeux Parce que je joue aussi à des jeux Je joue beaucoup au Fortnite Parce que c'est un jeu gratuit Qui est juste fantastique Qui bug un peu Mais qui est fantastique Et puis voilà Monster Digital Ça vaut 25€ Avec 25€ Vous pouvez donner Une seconde vie Et un second souffle Littéralement A votre ordinateur S'il est un petit peu Planté Sinon Disque dur mécanique Ça marche aussi Mais le problème C'est que la durée de vie Est plutôt limitée Surtout si vous êtes en déplacement Je ne fais pas de dessin Ça ne casse pas Ça je le jette à terre Ça ne casse pas Normalement En théorie Voilà Vous savez tout Je vous souhaite de passer Une excellente soirée Et je vous dis A très vite J'espère Ciao 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 ciao